Bien, bonjour, je me présente, monsieur Lébert Gérard, mathématicien, physicien, théoricien, 130 inventions, autodidacte, et bienvenue chez moi ! Bonjour, voilà, encore l'inventeur ! Alors là, je vais vous présenter une invention qui s'appelle une boîte de conserve, simplement. On en consomme à peu près en France, ne serait-ce qu'un million. J'aimerais pouvoir stocker un million de ces boîtes sur un terrain. Et j'offre 10 000 euros pour un million de boîtes. A vous de me trouver le terrain et les infrastructures qui vont avec. Alors ça, c'est une idée très hautement rentable. Alors ça, c'est le petit modèle, le même modèle dans cette version-là. C'est une boîte un peu plus grande, ça a une autre fonction. Et ça, c'est encore un plus grand modèle. Et ça va toucher le mode du transport de matières premières, de toutes les matières premières. À partir de la création de la matière première, que ce soit agroalimentaire, ce que vous voulez, jusqu'au consommateur et jusqu'au recyclage du consommateur. Voilà. Et c'est une boucle. J'ai l'impression que c'est quelque chose, hein ? Bon, je vais vous parler donc du graviton. Voilà. C'est une matière chimique. Ça, cet objet pèse 4 grammes. Voilà. Alors, c'est un peu plus grand et c'est proportionnel au PMV. Alors le PMV, c'est poids, volume, matière. C'est une formule mathématique pour un rapport de force dans toutes les formules mathématiques. Quand vous aurez trouvé le PMV, vous pourrez savoir quel sera le volume de cette pièce pour soulever une personne de 100 kg. Moi, je fais à peu près 100 kg. Maintenant, si vous voulez rajouter un moteur à un véhicule volant, même si vous le faites ultra léger, il y aura son PMV et donc son poids. Et par rapport à son poids, il faudra rajouter de la matière à cette structure pour que ce soit un peu plus grand, malheureusement. Et plus vous voulez en porter de poids, plus les objets seront grands. A vous de créer les normes pour créer des bagnoles volantes. Voilà. Ça, c'est de la matière sur laquelle on va pouvoir marcher dessus. Et c'est solide. Voilà. C'est ce que je propose. Vous prenez un gaz, comme l'air chaud dans les ballons, les montgolfiers, vous voyez. C'est bien. Mais moi, pour tout l'ordre du monde, je ne monterai pas là-dedans parce que l'enveloppe, un, elle va se déchirer. Deux, ce n'est pas stable. Il faut avoir des vents légers. Et puis, vous n'irez pas... Imaginez simplement qu'on mette une montgolfière avec un petit réacteur. Je voudrais savoir qui va gagner, moi. Si c'est le réacteur ou la montgolfière. Maintenant, si vous avez la même structure que ça, mais en solide, avec un gaz à air chaud, on pourrait emprisonner de l'air chaud dedans. Et en mettant un réacteur, vous avez un embryon de la bagnole volante. Maintenant, si vous le faites tout en gravitons solides, dans cette matière chimique, mais vous remplacez chaque bulle d'air par du gaz, quel que soit. Vous pouvez mettre de l'hydrogène, ou vous pouvez mettre de l'hélium, ou d'autres gaz, ou une mixture de d'autres gaz. Alors, on a très peu de chances de le faire et de trouver son équation, simplement parce que tout environnement chimique est à base d'oxygène. Là, ça va poser un problème. Il faut une autre base dans un autre environnement. Et ça, je ne sais pas si en chimie, c'est possible ou pas. Enfin bon, ça, c'est des détails à voir pour plus tard. Mais dans le cas où ça marche, une fois que chaque bulle s'est fermée chimiquement avec une nanoseconde avant pour emprisonner un gaz quelconque, vous avez la fermeture de la structure et la fermeture de gaz. Et à ce moment-là, vous obtenez de la matière volante. Alors, maintenant, il faudra calculer son PMV pour supporter un poids. Si vous voulez 100 grammes, une petite structure doit suffire. Si vous voulez 1 kilo, la structure sera beaucoup plus grande. Si vous voulez faire des structures d'une tonne, ou de 10 tonnes, ou de 100 tonnes, les structures seront plus grandes. Si vous voulez transporter 1 million de passagers, ça va multiplier la structure. Mais la structure, elle, à un moment donné, en physique, il y a toujours des limites. Vous avez des courbes. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Et à un moment donné, quelles que soient vos équations, il y a une rupture de l'équation. Et à ce moment-là, une chute verticale, pour ainsi dire. C'est qu'on aura trouvé l'équation qui permettra de grimper et de monter au plus haut avant, jusqu'à ce qu'elle s'écroule. On saura et on connaîtra la réponse de ce produit. Voilà, alors là, j'ai des industriels qui produisent ce genre de film. C'est un emballage pour emballer nos objets dans les déménagements. C'est un film de protection. Alors, c'est un polymère. Je ne connais pas la base de ce polymère, malheureusement. Je n'y arrive pas. Mais c'est rempli de bulles. Et là aussi, il suffit de remplacer les bulles par autre chose. Quand cette autre chose sera faite, qu'on aura obtenu, là, c'est un emballage qui est souple, mais en chimie, on peut avoir des matériaux très souples, très durs, cassants, ou semi-cassants, semi-durs. Enfin bon, peu importe. Là, il y a une variabilité et de formules différentes. Mais là, nous avons un piège de matière avec des bulles. Les bulles sont piégées. Et chaque bulle, imaginez qu'une bulle soit d'un volume qui correspond à, mettons, à 6 millimètres, avec un gaz de 5 millimètres cubes, qui pourrait soulever 5 grammes. Chaque gramme pourra soulever quelque chose. Et multiplier chaque bulle, parce qu'en admettant que toutes les bulles ont un diamètre identique. Dans le cas où c'est réalisable et faisable, à ce moment-là, il suffira d'additionner chaque bulle pour savoir quel poids on peut soulever. Là, je vais vous parler d'une invention qui s'appelle 6P6P. Voilà, c'est un petit cube. Ce petit cube a des 6 trous à l'intérieur. C'est la première matière la plus solide du monde. Elle a une plus grande résistance mécanique et c'est la pièce la plus légère. De ce cube-là, vous pourrez faire tout ce que vous voulez. Alors, là, c'est du prototypage. Vous pouvez faire du 1 cube, du 2 cube, du 3 cube, du 4 cube, et des pièces de plus en plus grandes, jusqu'à 3 mètres. Voilà. Moi, j'ai 30 000 moules à fabriquer. Et son utilisation finale, c'est pour faire des mégapoles. Reconstruire des villes, telles que Paris, New York, ou des films du cinéma, comme dans Star Wars. Ils ont fabriqué des villes, mais à une telle vitesse que ça nous prendra une centaine, voire bon millier d'années avant de finaliser une tour. Grâce à ce petit cube, vous pourrez construire comme la tour de Dubaï, qui fait 800 mètres de haut. Vous pourrez la multiplier par 10. Elle fera 8 000 mètres de haut. J'aimerais intéresser les architectes et tous les BTP, pour ceux qui savent, bâtiments publics. Voilà. Et vous pouvez battre des records, maintenant, de construction. Juste des mégapoles. Alors, ça remplace tout. C'est tout. Vraiment tout. Et en ce moment, on a besoin qu'on remplace quelqu'un. Voilà. Je vous donnerai de la suite un peu plus tard. Voilà. Pour parler court et simple. Je cherche juste industrie et strui. Ah, sur ce petit truc, je voulais dire. J'offre 4 millions d'emplois et j'ai besoin de 100 000 entreprises multimatières. Voilà. Si vous voulez donner une suite, que moi. Mac.com Ça m'a même pas le goût de banane. Je suis pauvre, moi, je te signale. Je suis pas riche, hein. Moi, à la fin du mois, il me reste 10 euros. C'est ça que j'aimerais distribuer dans l'école. Tu vois. J'offre 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois 20 000 euros. À 4 candidats. Ça, c'est la marque Contax. Et ça permet... Enfin, oui, j'ai trouvé une petite idée là-dessus. Je change à rien. Mais simplement, je modifie le comportement de l'utilisation de ce produit. C'est tout. Et j'offre 4 fois, donc, 20 000 euros. Uniquement à ceux qui me trouveront. L'entreprise, le patron, le décideur. Pour me fabriquer la même chose. Simplement, sans rien changer. Je modifie juste à un grillant. Ou à une forme de pensée, une utilisation. Ou tout ce que vous voulez. Et ça change la donne mathématique. Je vais pousser un trou. Tu pourras peut-être couper, là. Ah, tu peux ramener la casse-couple. C'est bon, on peut y aller. C'est bon, on peut y aller. Voilà. Vous voulez être pour moi, après. Mademoiselle, est-ce que je peux vous intéresser ? Non, pas du tout. Je vais travailler. Je n'ai pas vraiment le temps. Excusez-moi. Non, tant pis. Je n'ai pas le temps, sinon ça aurait été avec plaisir. Bonjour. Bonjour. Ça vous intéresse, le délire 20 000 euros ? Non. C'est une riche. Je vous présente, c'est une riche. Et pourquoi que les gosses, il y avait un monsieur qui est passé là aussi ? Je ne sais pas. Il y a des gens qui passent, ils ne peuvent pas faire que les gosses. Non, non. Je les prends, je les vois. Je les prends, 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 je les prends. Non, non, merci. Est-ce que ça vous intéresse pour moi ? Je n'en ai pas. Je te dis, j'en ai des quantités comme ça qui ne veulent pas gagner de fric. Je ne comprends pas pourquoi. Bonjour, madame. Ça vous intéresserait, un petit message ? Vous n'avez pas gagné 20 000 euros ? Vous n'avez pas gagné 20 000 euros ? Ça vous intéresse ? Non ? Ah, c'est pas mal. Vous savez quoi ce que vous perdez ? Ça vous intéresse, 20 000 euros ? Tu prends ça, tu donne ça à tes parents, tu peux gagner 20 000 euros. Voilà. Je ne suis, ça vous intéresse ? Non, là. Ah, vous perdez 20 000 euros, là. 20 000 ? Oui. Bah, tu vois, dès qu'on parle un peu fric, voilà, vous faites le buzz sur vos écrans, je pense à la télé et je vous offre 20 000 euros chacune. Et là, on pense à la télé, là ? Oui, moi aussi. Voilà. D'accord. 20 000. Je prends 20 000 euros, là aussi. 20 000 euros ! Des gagnants, qu'est-ce que des gagnantes ? Non, des gens. Tu filmes pas ! Je t'ai... Je suis pas le monsieur le maire, hein. Je suis pas le monsieur le maire, hein. Voilà. Voilà. Ça fait du bien. Voilà. Il y a 20 000 euros à gagner par idée. Non. Ah, bonjour. Il y a toute l'information que tu verras rien sur ta vidéo. Il y a un panneau derrière mon garage. Est-ce que lui, je sais pas qu'est-ce qu'il fait, mais ça me regarde pas. Les flics, ils pensent que c'est mort. Je vais avoir des problèmes. Pire, voilà, bon à vous. Comme ça, ils vont te faire la photo aussi. Ah oui, c'est l'invention de l'économie. Vous connaissez l'histoire de Blanche-Neige ? Dans les temps modernes ? C'est ça qui se fait une petite ligne avec la carte de crédit. Non. T'as l'histoire du chauve. Prépubère. Vous savez, les petites filles avec leurs premiers poils. Pas que ça fait pousser un cheveu sur la tête des chauves. Elle est bonne. Je l'ai trouvé bonne celle-là. J'en ai d'autres, hein. Je vous signais que je suis fabricant de cette table et j'ai 4000 histoires à vous proposer de drôles. Ça, c'est pour la restauration. Voilà. Histoire de se fondre la poire. Si ça vous intéresse, moi, je m'appelle HDR. Histoire dans rire. D'ailleurs, s'il veut filmer, jeune homme, là, j'ai des ramettes de papier et je dois imprimer mes sets de table. Mais je n'ai pas le temps en ce moment parce que, comme je suis un petit peu candidat à la République de la France, bon, je m'occupe de ça, mais dès que les présidentielles sont finies, je réactive HDR et je vais essayer de rajouter des petites histoires. Mais j'en ai plein, plein, plein. J'en ai 4000 au total sous forme de set de table. Et je vais aller proposer ça à la CAM et la Merchandise, à tous les restaurateurs. Sauf que je n'ai pas les moyens de me payer une publicité à 1500 euros la semaine. C'est dommage parce que j'ai accès à un site hôtelier et restauration. Je pourrais inonder la France et ces trucs-là. Bon, mais les 1500 euros, je ne les ai pas, c'est dommage. Si je pouvais avoir un sponsor, ça serait très bien. Vous savez, moi, on ne m'a jamais donné ma chance, c'est tout. Bon, quand je pense que je la donne à 145 millions de personnes, ça va bien au-delà de la France, ça va bien au-delà de l'Europe. Personne ne sait que je suis candidat à la présidentielle, voilà. Bon, je ne dis pas que je suis un surdoué, mais j'étais intelligent. Et insulter mon intelligence, je n'allais jamais admis. Je hais la compétence des gens. Soit je ne fais plus rien pour la France parce que la France m'a dégoûté. Parce qu'être joué aux concitoyens français, c'est amusant, mais uniquement pour payer des taxes, des impôts et une collection de merde, et le redressement fiscal en promotion, c'est tout ce que les politicaires savent nous proposer. Ils ne savent pas innover dans quoi que ce soit. Et si je n'ai pas réussi à être président, moi, je ne fais que jouer au président, simplement. Le pouvoir ne m'intéresse pas vraiment. Ça m'intéresse uniquement pour imposer ces idées-là parce que ça rapporte du méga pognon à qui on veut. Après, cette offre, je la bascule sur tous les pays qui veulent offrir un emploi à un peuple. J'offre 1 million d'emplois par idée, donc 5,45 millions d'emplois par pays. La CAIA, ça va me rapporter 27 fois plus, moins 1, la France. Voilà. La France me rejette. Bon, c'est son problème. La France, ce n'est pas le mien. Donc, il y a tous les autres pays du monde après. C'est ce qui restera. Et d'ici là, je dépasserai facilement les 200 idées ou les 200 inventions possibles. Parce que moi, les inventions que j'ai sont vraiment du type naturel. Je cherche juste à communiquer. Je ne sais pas faire. Et c'est fort dommage. Parce qu'au bout de 6 ans, moi, je vais jouer à la carte de l'abandon et je vais penser à autre chose. Après tout, en France, le pouvoir est contrôlé par Nicolas Sarkozy et l'UMP. Mais moi, l'UMP à la con, j'ai l'impression que c'est vraiment une mafia. Ce n'est même pas un parti politique. Ce n'est même pas des idées de responsables. C'est vraiment une mafia. Et vous avez beau... J'ai envoyé des messages à ces gens-là. Ils n'ont pas voulu me rentrer en contact ou faire quoi que ce soit. Je trouve que 145 inventions ou 145 millions d'emplois n'est pas suffisant pour faire partie des médias ou un dialogue dans les médias. Bon, bah tant pis. Ils ne veulent pas profiter du scoop. Les 100 000 entreprises, on a l'impression qu'on n'a aucune entreprise en France. Hein ? Là, comme ça... Non, là, je suis un peu épuisé. Si c'est pour parler de toutes les fins, de toutes les idées, t'en as 145 des fins à faire. Moi, j'offre du boulot à toutes les stars. J'offre du boulot à tous les gens qui veulent des scripts ou des monteurs en scène ou des... Quand on dit actions, là, il y a des trucs. Tiens, comment il s'appelle celui qui a fait le 7e continent ? Jean-Luc Besson. Voilà. Non, 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 c'est Luc Besson, pardon, excusez-moi. C'est Luc Besson. Celui-là, je le cherche, mais pas moyen de le trouver. J'aimerais qu'on fête la suite du cinquième élément. Le sixième. Le graviton solide. Celui qui soulève 100 000 tonnes avec la bagnole volante. Ça, ça serait intéressant. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, ça. Peu importe l'ouvrier qui lève le doigt, moi, ça me suffirait pour changer ou modifier la loi. Mais pour ça, il faudra que je sois président. Non, 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 non